El Tarion, l'orphelin le plus badass de la planète, est prêt à assouvir sa vengeance. S'il le faut, il voyagera jusqu'aux confins du monde pour faire tomber la tête de ceux qui osèrent profaner les terres sacrées d'Ultuant. Et pour faire un peu d'évasion fiscale au passage, c'est quand même un haut-elfe. Bienvenue pour cette présentation des unités haut-elfes qui seront proposées dans le prochain DLC The Warden and the Paunch. On va passer en revue les statistiques et toucher quelques mots sur chacune de ces nouvelles unités qui sont particulièrement nombreuses chez les haut-elfes. En réalité, le DLC contient 5 nouvelles unités, disons standard, qui se recrutent normalement et 5 unités supplémentaires recrutables via une mécanique de campagne spécifique d'Eltarion. Ces unités sont en réalité des variantes plus performantes d'unités déjà existantes et sont regroupées sous l'appellation d'Arpenteurs de Brume. Il s'agit de soldats d'élite voués à la défense de Thor Ivress et aucun autre seigneur légendaire haut-elfe ne peut donc faire appel aux Arpenteurs de Brume. Mais commençons ce tour d'horizon par les personnages et par Eltarion lui-même. En résumé, il s'agit d'un seigneur plutôt puissant en début de campagne, ses statistiques ne brillent dans rien mais sont correctes partout. Il n'a donc ni véritable point fort ni véritable point faible. Il est capable de parfaitement se débrouiller en pleine mêlée contre de nombreuses unités d'infanterie de base, de plus étant aussi un lanceur de sort du domaine de la haute magie, il dispose dès le départ d'un sort de soin qui lui permettra de mieux résister lors des affrontements prolongés. Question duel par contre, ça dépend. Ses dégâts non perçarmurent le handicap pas mal face aux guerriers les mieux protégés. Dans le même ordre d'idée, n'essayez pas de le mettre seul face aux personnages les plus agressifs comme les seigneurs orques par exemple. Ça risque de mal se passer pour lui. Dans ce genre de cas, il lui faudra absolument du renfort pour s'en sortir indemne. En fin de campagne, une fois monté sur Eldorage, son fidèle Griffon, Eltarion deviendra bien plus performant durant les combats, grâce à sa mobilité d'une part, mais aussi grâce à sa charge et ses dégâts perçarmure. Par contre, continuer d'éviter autant que possible de le laisser emmêler au milieu d'unités d'infanterie d'élite, il reste assez fragile à l'encerclement. En réalité, la grande spécialité d'Eltarion, ce sont les arpenteurs de brume. Grâce à la mécanique de gameplay spécifique de la faction et aux compétences d'Eltarion, ces derniers peuvent devenir extrêmement forts contre tout type d'agression, malgré un coup d'entretien très correct. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Eltarion est donc un personnage très polyvalent, surtout en fin de campagne où il pourra profiter de la mobilité et la puissance de son Griffon, lancer des sorts et surtout buffer considérablement les arpenteurs de brume de son armée. Eltarion étant aussi un grand défenseur d'Ultuant, il dispose de pas mal de bonus lors de batailles en défense. C'est toujours bon à savoir. L'autre personnage haut-elfe de ce DLC, c'est l'Archimage. Un nouveau type de seigneur, lanceur de sorts hors pair et qui peut d'ailleurs maîtriser n'importe quel domaine de magie existant. L'Archimage possède quelques compétences plutôt sympas en matière de magie, avec par exemple une capacité de déluge d'éclair, donc qui ne coûte pas de vent de magie, ainsi que l'accès au conduit arcanique supérieur. Pour ceux qui l'ignorent, le conduit arcanique c'est une capacité ultime des lanceurs de sorts, qui leur permet de régénérer leur stock de vent de magie en plein combat. Et la version supérieure dont on parle ici est tout simplement une source presque infinie de magie. Un énorme avantage lors des combats prolongés lorsqu'on est en sous-nombre. Les Archimages peuvent avoir plusieurs montures allant du cheval au dragon lunaire en passant par le char et l'aigle. Cependant, ces personnages ne disposent pas d'un arbre de compétences qui peut les transformer en vrais combattants. Même sur dragon, ils restent donc relativement fragiles, alors ne les jetez pas n'importe où sans réfléchir. Bon, voyons maintenant ce que ce DLC nous réserve du côté des unités classiques, recrutables normalement donc. D'abord les Rangers, une infanterie de tier 1 à double épée. Clairement, cette unité est taillée pour les attaques de flanc et les contournements. Avec leur résistance physique de 20% et leurs dégâts anti-infanterie, ils peuvent être très efficaces pour accrocher l'infanterie ennemie de tier 1, 2, voire même 3. Mais attention tout de même, ils sont très fragiles aux projectiles et aux unités larges, donc n'en abusez pas. 2 ou 3 unités dans une armée de début de campagne sont bien suffisants et donneront de bons résultats sans problème. Les gardes argentés constituent une option beaucoup plus pérenne dans les armées. Malgré qu'elles ne soient que de tier 3 et avec un coup d'entretien plutôt léger, ils constituent une version nettement améliorée des lanciers de base. Ils sont presque aussi efficaces que les gardes phénix en défense. Car ils disposent d'une bonne armure, défense contre toutes les charges, très bonne défense de mêlée et bouclier d'argent pour bien résister aux salves de projectiles. Pour moins cher, ils peuvent jouer tout aussi bien le rôle de première ligne que les gardes phénix, à un détail près, qui n'est pas des moindres, les dégâts. Sur ce point, il ne faut clairement pas compter sur eux. Question dégâts, on peut se tourner vers une autre unité de tier 3 introduite dans ce DLC, les lions de guerre. Ces bêtes de guerre sont très efficaces pour nettoyer les tireurs ennemis car leurs dégâts en mêlée sont clairement bons et surtout perdent s'armure. D'ailleurs, leur résistance aux projectiles de 20% leur permet d'essuyer sans trop de problème quelques salves le temps d'atteindre l'arrière ligne ennemie où ils pourront faire leur boulot tranquillement. Les lions sont aussi très efficaces pour accompagner la cavalerie aux elfes, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La cavalerie charge et les lions flanquent l'unité ennemie pendant ce temps. Les résultats de cette tactique contre la cavalerie ennemie sont sans appel. Par exemple, on peut détruire une unité d'orque sur sanglier en très peu de temps de cette façon et sans lui laisser une opportunité de s'échapper. La seule chose à ne pas faire avec les lions en fait, c'est de les envoyer de face dans la mêlée. Là, ils ne feront pas long feu car ils sont trop peu nombreux et ont une trop mauvaise défense pour tenir le coup. Bref, ces trucs là, ça mord mais ça résiste pas des masses. Des hordes de lions sur un champ de bataille, c'est plutôt cool. Mais des lions qui tirent un char de combat, alors là c'est carrément bandant. Excusez-moi, c'est l'émotion. Le char à lion se place comme la meilleure unité de char des hauts elfes, juste au-dessus du char en itilmar. Il dispose d'un peu moins d'armure que ce dernier et de moins de défense, bref il résiste moins, mais pour le reste le char à lion fait aussi bien si pas mieux. Plus de points de vie, plus d'attaques, plus de dégâts et surtout perce-armure, et même plus rapide. Il s'offre même le luxe d'une résistance au projectile de 30%, en plus d'infliger la peur, ce qui permet de mettre à mal le moral adverse. En un mot, le meilleur char aux elfes, si vous aimez jouer char, vous allez adorer. Vient ensuite le flamboyant phénix arcanique. Ses stats en font un combattant correct, plus offensif que les deux autres, mais moins résistant que le phénix de givre. Perce-armure, résistance physique de 20% et au feu de 70%, provoque la peur et la terreur, bref, jusqu'ici du classique pour une créature de tier 5. Mais son véritable intérêt réside dans sa capacité à créer un vortex de feu statique sans devoir dépenser de vent de magie. Alors ça, ça claque. De plus, il dispose lui aussi de la capacité de renaissance du phénix de feu, mais dans une version améliorée. C'est-à-dire que lorsque le phénix arcanique tombe sous la barre des 10% de points de vie, il a une chance sur deux de renaître de ses cendres en créant un tourbillon de flammes causant des dégâts supplémentaires. Bon, bien sûr, c'est une capacité avec laquelle on ne s'amuse pas tout le temps. Mais lorsqu'un combat tourne mal, elle peut faire toute la différence si la chance est avec vous. A noter aussi que le phénix arcanique fait des dégâts magiques et possède une résistance ultime de 12% supplémentaire tant que vous n'avez pas consommé la moitié de vos vents de magie initiaux. C'est toujours bon à savoir. Quant aux arpenteurs de brume dont on parlait en introduction, ils constituent des unités spéciales disponibles en quantité limitée et qui correspondent à des versions améliorées d'unités déjà existantes. Les gardes à lances de Tor-Ivresse sont équivalents aux gardes maritimes sans bouclier, mais sont plus efficaces. Ils ont une résistance contre toutes les charges, ils encouragent les unités proches et sont indémoralisables. Les Facebeerers, qui n'ont pas encore de nom traduit en français d'ailleurs dans cette préversion du DLC, eux sont une infanterie de contact à épée et bouclier. Avec leur bouclier d'argent et leur bonus de résistance aux projectiles de 30%, ils sont une excellente première ligne face aux armées munies de nombreux tireurs. Leur frénésie leur permet aussi de se débrouiller un tout petit peu face aux unités d'infanterie ennemies, mais ne comptez pas trop sur eux pour l'emporter. Ils jouent le rôle de première ligne de blocage pour stopper la progression de l'armée ennemie, afin que vos tireurs et monstres fassent le dégât. Puis viennent ensuite les Sentinelles d'Astaril, proches des gardes maritimes à bouclier cette fois, mais en plus résistant, plus puissant au corps à corps, dotés d'une portée de tir incroyable et de flèches perce-armure et brise-bouclier. Par contre, ils ont une cadence de tir lente et sont plutôt à considérer comme des tireurs complémentaires aux autres tireurs qui eux rechargent plus vite et peuvent donc jouer le rôle de tir de saturation. Dans vos armées, il faudra donc mélanger les Sentinelles d'Astaril avec d'autres unités de tireurs pour avoir une composition équilibrée. Les Skyhawks, ici aussi pas encore de traduction, sont équivalents aux Guerriers des Ombres avec leurs tirs à 360 degrés en mouvement, mais ils sont bien meilleurs en mêlée que leurs homologues. Par contre, ils sont très peu nombreux et ne pourront donc tenir que très peu de temps en face à face avec de l'infanterie ennemie. Une excellente unité de contournement, quoi. Et enfin, les derniers arpenteurs de brume, les Chevaliers de Torgaval. Des chevaucheurs de griffons qui jouent le rôle de cavalerie ailée à la manière des chevaliers hippogriffes chez les Bretonniens. Ils sont seulement 4 par unité, mais croyez-moi, ils font mal. Face aux tireurs ennemis ou pour appuyer vos unités aériennes, ils sont vraiment efficaces. Et reste encore les unités d'élite. Ben oui, c'est qu'il y en a des nouvelles unités dans ce DLC. D'abord, la fierté de Rahagra, des lions d'élite. Une version plus performante des lions classiques, qui dispose en plus d'une capacité très intéressante qui diminue la vitesse des unités ennemies de 25% et leur commandement de 8 points. Une capacité très utile pour attraper une cavalerie ennemie ou pour frapper un grand coup au moral de la ligne adverse lors d'un mouvement de flanc. Et enfin, le présage d'Azurian. Version boostée aux hormones du phénix arcanique, il immunise toutes les troupes alliées à la psychologie dans un rayon de 55 mètres. Plutôt intéressant pour éviter de voir sa ligne fuir suite à la charge un peu trop enthousiaste d'un géant ou d'un mammouth. Il doit donc être lancé dans la mêlée principale, dans la ligne d'infanterie, pour être vraiment rentabilisé. En clair, ces nouvelles unités ne bouleversent pas le gameplay habituel des hauts elfes, qui restent les plus redoutables en position défensive, avec une ligne de blocage peu nombreuse et beaucoup de tireurs derrière, dont les arpenteurs de brume, qui jouent ce rôle à merveille. Les nouvelles unités offrent plus de possibilités de mouvement, avec les lions et les chars à lion, ainsi que le phénix, qui peuvent être très utiles pour maîtriser vos flancs et donc renforcer la défense de votre centre. Voilà, c'est fini pour cette présentation, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve prochainement pour la suite et pour les nombreux lives à venir sur ce DLC. Et d'ici là, bon jeu à tous. ... ...